Bonsoir, nous sommes le jeudi 4 mars. Bienvenue dans le journal de TV 78. Tout de suite, les titres de cette édition. Le département des Yvelines a présenté son plan pour les collèges. D'ici 2026, 15 établissements seront construits ou reconstruits sur le territoire. L'objectif est avant tout écologique pour ces sites. Deuxième poste le plus énergivore dans l'empreinte environnementale de la collectivité. 2020, vu l'émergence de la crise sanitaire du Covid-19, l'épidémie a eu de nombreuses conséquences. Et notamment sur l'emploi. Quel est le bilan de l'année dans la région ? Et quelle est la situation actuellement ? Interview avec la directrice Ile-de-France de Pôle emploi. Et puis reportage au sein du chantier du Multiplex à plaisir. Neuf salles de cinéma le composeront. Il sera prêt pour la fin mars au sein du nouveau centre commercial de la ville ouvert l'été dernier. Le Premier ministre Jean Castex qui vient de prendre la parole pour une conférence de presse sur la situation sanitaire. On vous le rappelle dans un contexte tendu en France. Plus de 27 000 nouveaux cas de contamination recensés hier sur le territoire. Les Yvelines sont placées parmi les 20 départements en surveillance renforcée. D'après les dernières indiscrétions, le territoire comme le reste de l'île de France ne devrait pas être concerné par un confinement le week-end. Une information qui reste bien sûr au conditionnel. Nous devrions en savoir plus d'ici quelques minutes et nous vous ferons le point d'ici la fin de cette édition. Le département a présenté cette semaine son plan de restructuration des collèges. 15 établissements vont être construits ou reconstruits d'ici 2026. Ambition affichée, réduire de 40% la consommation énergétique. Les détails avec Bichente et Mérien Santisteban. La construction de ce lycée international est un peu à la fois magnifique, mais c'est aussi une dernière. Parce qu'il n'est plus possible, il ne sera plus possible de construire dans ces conditions. Un dernier établissement en ciment. Les nouveaux bâtiments du collège lycée franco-allemand de Bucq représentent la fin d'un cycle. Un plan de restructuration académique présenté par le département. Nous allons consacrer sur 5 ans, de 2021 à 2026, 525 millions d'euros à la construction de 15 nouveaux collèges. Ça ne veut pas dire que dans ces 5 ans, on n'en annoncera pas d'autres. Car nous voulons intensifier ce rythme avec l'idée de biosourcer ces constructions. Des projets écologiques avec des bâtiments issus d'énergie renouvelable ou de matériaux de récupération, une diminution de la consommation actuelle des collèges de 40% et une faible empreinte carbone. En ce moment, en dehors de la Covid, il y a une espèce d'inquiétude sur l'évolution climatique. Elle est très prégnante, notamment chez les lycéens et les collégiens. Et je crois que c'est leur envoyer un beau message de dire, on vous met dans des conditions qui seront celles du futur. Les futurs effectifs ont été étudiés pour répondre aux besoins des communes, tout en accueillant les élèves dans les meilleures conditions. La proposition qui est faite par le département de construire plutôt des collèges qui soient aux alentours de 500-600, de manière générale, c'est pour moi la bonne dimension pour un collège. On essaie de coller à la réalité. Par exemple, aujourd'hui, sur Aubergenville, c'est un collège 900, ils sont 600. Donc comme il n'y a pas de prévision nationale ou locale d'évolution plus importante, on l'a diminuée à 700. Parmi les dernières incertitudes, des discussions autour d'un nouveau collège à Trappes entre le département et la municipalité. Deux autres établissements seront restructurés sur l'espace Saint-Quentin-en-Yvelines, la Marosol à Coignères et le collège Albert Einstein de Maniléamo. Tous devraient être achevés d'ici 2026. Dans l'actualité, la mise en examen de Cidi Elémeur, le premier adjoint de Mante-la-Jolie, est visé par une enquête pour subordination de témoins. Il est accusé d'avoir joué un rôle dans l'affaire du raquette des commerçants du marché du Val-Fouré, révélée en 2019. Cinq hommes ont déjà été mis en examen pour avoir mis en œuvre un système de raquette auprès des commerçants de ce marché, qui est l'un des plus importants en Ile-de-France. Les enquêteurs estiment à 2 millions d'euros les montants frauduleux empochés par les placiers du marché en 10 ans. Après une garde à vue où il a nié les faits qui lui sont reprochés par la police judiciaire de Versailles, Cidi Elémeur a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. En ce début du mois de mars, nous avons souhaité faire un point sur la situation de l'emploi en Ile-de-France, avec la crise sanitaire muet en crise économique. Quelle est la situation actuelle en Ile-de-France et surtout quel est le bilan de l'année 2020. Et Léonore Sinoquet a rencontré la nouvelle directrice régionale de Pôle emploi, Patrick-Jacques de Dixmut pour les moyens techniques. Nous sommes au sein du bâtiment de la direction régionale Ile-de-France de Pôle emploi et nous sommes avec vous Nadine Crigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Pôle emploi Ile-de-France. Première question, quelle est la situation de l'emploi et du chômage dans la région ? Alors l'emploi dans la région a connu une forte dégradation et le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté puisqu'il y a 750 000, plus de 750 000 personnes qui recherchent un emploi à temps plein et qui sont immédiatement disponibles. C'est une hausse sur un an de 100 000 personnes. Donc c'est important et c'est dû principalement à l'arrêt de l'activité restauration, hébergement, tourisme plus globalement, mais aussi une activité internationale qui est beaucoup freinée et on peut le retrouver en impact sur l'industrie, industrie lourde, mais l'agroalimentaire aussi. Et tout ça impacte particulièrement notre région. En termes de pourcentage, cela représente combien d'augmentation finalement entre 2019 et 2020 ? Alors entre 2019 et 2020, ce sont presque 9% de demandeurs d'emploi en plus et une baisse des recrutements des entreprises de près de 30%. Alors même s'il y a eu une amélioration au troisième trimestre, le quatrième a marqué aussi une stabilité, pas de progression, pas de dégradation, mais en tout cas une situation qui du coup a vraiment empiré avec les deux premiers trimestres et qui ne s'est pas récupérée sur la fin d'année. Donc ça c'est la situation dans la région Île-de-France. Qu'en est-il dans le département des Yvelines plus précisément ? Alors les Yvelines résistent un petit peu mieux. Si je prends par exemple le taux de chômage, le taux de chômage des Yvelines arrêté au troisième trimestre 2020 est à 7,2. Au niveau de l'Île-de-France, il est à 8,3. Donc vous voyez, un taux de chômage un peu plus faible, mais qui est aussi le fruit de l'histoire. Historiquement, les Yvelines avaient un taux de chômage plus bas. L'autre point des caractéristiques des Yvelines, c'est qu'on a plutôt des jeunes avec un niveau d'étude élevé, plutôt une dominante de Bac plus 3, mais qui vivent quand même avec difficulté les restrictions du marché du travail, moins d'opportunités. Et puis aussi les cadres qui sont aussi parmi les personnes les plus touchées. Donc même si le taux de chômage s'est détérioré, même s'il n'est pas le plus haut de la région, il y a malgré tout des populations nouvelles qui rentrent au chômage. Donc ça c'est un élément important. Et puis parmi les secteurs qui ont le plus baissé, au-delà des secteurs que j'ai cités sur la région, vous avez l'industrie qui dans le département des Yvelines a baissé, a vu ses effectifs salariés, de baisser de près de 20%. Donc ça c'est une particularité des Yvelines, donc avec une industrie qui est beaucoup en baisse par rapport au niveau régional qui lui est plutôt stable sur l'industrie. Une baisse assez conséquente en effet. Est-ce que c'est dû à la crise sanitaire ? Et du coup, quel est l'impact de la crise sanitaire sur l'emploi en Ile-de-France ? Alors l'impact de la crise sanitaire, c'est l'arrêt de certains secteurs pratiquement, et puis des secteurs émergents, mais qui ne viennent pas compenser les pertes. Donc ça c'est le premier point. Donc on voit une augmentation des recrutements dans le commerce, plutôt un commerce de proximité. On voit aussi une augmentation des recrutements dans la santé, pas uniquement dans les hôpitaux, mais aussi dans les établissements accueillant des personnes dans les EHPAD, dans les établissements médico-sociaux. Le secteur qui recrute le plus en ce moment, et ça a été près de 96 000 offres diffusées en 2020, c'est le bâtiment qui vraiment a repris. Alors il est aidé aussi par le plan de relance avec des aides aux collectivités, des aides au niveau de l'habitat, pour un habitat plus écologique. Et donc tout ça, plus les grands chantiers, le Grand Paris, les chantiers des JO prochainement, tout ça amène beaucoup de besoins, et ce sont des secteurs où les personnes ne s'orientent pas naturellement. Donc le travail d'orientation vers les secteurs est extrêmement important, santé, bâtiments, le numérique aussi qui recrute. On voit bien aussi que dans cette période, le commerce digitalisé, donc son essor, y compris pour des petites structures, amène à des besoins de développeurs. Et puis après, il y a aussi tout un volet sécurité des systèmes d'information, fortement utilisé durant cette crise, qui amène aussi à avoir des besoins d'ingénieurs en sécurité informatique. Alors vous nous avez parlé des secteurs qui recrutaient. Quelles mesures a pris Pôle emploi également pour gérer la situation sanitaire, pour aider les bénéficiaires ? Alors des mesures de proximité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un demandeur d'emploi, durant le confinement, ou durant cette période de forte distanciation sociale, on veille à le contacter pour faire un point avec lui. Alors c'est à la fois une relation professionnelle, mais aussi visant à s'assurer qu'il n'est pas trop isolé. C'est vrai que dans la période, parfois on intervient aussi pour faire le relais avec d'autres structures pour accompagner les personnes sur un champ plus social, voire plus moral aussi parfois. Et puis vis-à-vis des entreprises, nous, notre rôle, c'est d'aller en proximité des employeurs. Vous voyez, il y a des secteurs pour lesquels les recrutements se sont arrêtés, et c'était plutôt ceux avec lesquels on travaillait. Donc pour nous, l'enjeu, c'est vraiment d'aller vers les secteurs qui recrutent, nous faire connaître pour capter ces besoins et amener des demandeurs d'emploi qui n'avaient pas identifié a priori ces métiers, à engager une formation ou à s'adapter aux postes de travail proposés. Dernière question, très rapidement. Comment vous vous êtes accordé avec vos partenaires, comme la région Île-de-France, l'État, pour justement gérer cette crise ? Alors on a vraiment partagé avec l'État et le Conseil régional la nécessité d'augmenter le nombre de personnes formées. C'est vraiment un enjeu parce que le marché du travail évolue, on l'a vu sur des nouveaux métiers qui recrutent en plus grand nombre, et malgré tout, malgré l'augmentation du chômage, on a toujours des difficultés à recruter. Donc il faut continuer à former, et à grande échelle, à la fois pour les besoins de demain, parce que quand on forme, ce n'est pas tout de suite, mais aussi pour la suite, élever le niveau des qualifications pour que les gens puissent encore mieux s'adapter aux évolutions technologiques et aux besoins aussi de la société. Donc ça, c'est le premier enjeu. Avec les missions locales, on a aussi un travail de proximité, d'alliance de travail, si je puis dire, puisque nous accompagnons des jeunes de façon spécifique avec des conseillers spécialisés jeunes, entre guillemets, et le but, c'est de pouvoir les aider aussi financièrement. Et les collaborateurs des missions locales ont cette compétence sociale et nous aident à déterminer des aides complémentaires en plus de notre accompagnement professionnel. Merci Nadine Crigné d'avoir accepté cette interview. Et je rappelle que vous êtes la directrice de Pôle emploi, Île-de-France. Toujours en matière d'emploi, 50 ans en Yvelines, les personnes qui se questionnent sur leur parcours professionnel peuvent s'adresser à la cité des métiers. Avec la crise sanitaire, elle a dû adapter une partie de son offre en distanciel. Conseils, ateliers de formation ou informations y sont dispensés. Interview express collectée par Bichemté, Mérien Santisteban. C'est comme une boîte à outils où les personnes peuvent venir apprendre, approfondir. Et comme c'est ouvert et qu'il y a toujours des professionnels qui sont présents, je peux venir tous les jours si je veux et je peux avoir quelqu'un qui va m'aider à construire mon CV ou qui va répondre à une question. Tous les métiers sont impactés en fait par du coup le numérique et par rapport au contexte, c'est sûr que certains secteurs d'activité comme la restauration par exemple, il y a des gens qui se disent bon ben il faut que j'anticipe, il faut que je change. On a eu aussi des personnels de santé qui sont venus nous voir pour changer. Il y a des jeunes, oui, qui démarrent un cursus et qui se posent des questions. Donc on peut changer de voie et construire un nouveau projet. On s'est dit qu'on allait monter une après-midi spéciale orientation pour les jeunes. Du coup, les parents vont pouvoir venir avec leurs jeunes rencontrer des professionnels. Donc on a cinq professionnels qui seront là. C'est le 17 mars, mercredi 17 mars, de 14h à 17h. Cette signature ce jeudi matin à Paris. Jacqueline Gouraud, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et Marc Guillaume, préfet de l'Île-de-France se sont réunis pour signer l'accord de relance État-région. L'objectif, apporter une réponse rapide et massive aux conséquences de la crise sanitaire. 13,8 milliards d'euros vont être investis en 2021 et 2022 consacrés à la transition écologique, au développement des transports, notamment le prolongement du RERE, l'automatisation de certaines lignes comme la ligne du RERB, également les aménagements cyclables, la rénovation énergétique des bâtiments, mais aussi un soutien apporté aux entreprises et à l'accès aux soins de tous. Les élections régionales approchent. Elles devraient se dérouler, tout comme le scrutin des départementales les 13 et 20 juin prochains. Sur Twitter, la tête de liste Europe Écologie Les Verts dans les Yvelines est connue. Il s'agit de Gisleine Séné. Elle a été dévoilée sur Twitter, maire d'Evecmont de 2008 à 2020, conseillère régionale depuis 2010. Elle accompagnera donc Julien Bayou, qui conduit la liste écologique au niveau francilien. D'autres candidats se sont déclarés en Ile-de-France. Laurent Saint-Martin pour La République En Marche, Jordan Bardella avec le Rassemblement National, Audrey Pulvar avec le Parti Socialiste, et Clémentine Autain avec La France Insoumise. La présidente sortante Valérie Pécresse devrait également être en liste pour un nouveau mandat, mais elle n'a pas pour l'heure annoncé sa candidature officiellement. Courant février, deux centres hospitaliers français ont subi des cyberattaques face à l'augmentation du phénomène. La start-up Oxibox, implantée à Guyancourt, propose ses services gratuitement aux acteurs du service public. Victime elle aussi d'une cyberattaque, la mairie de Houille s'est par exemple rapprochée de cette société pour en bénéficier. Nicolas Dendry. C'était le 29 janvier dernier, les services municipaux de Houille victimes d'une attaque informatique. Directeur des systèmes d'information externalisés pour la commune, Thomas Herbert a accompagné la municipalité face à ce ransomware, une cyberattaque avec demande de rançon. Le crypto-douteur a pu pénétrer le système d'information et le réseau à travers une faille du firewall, dû principalement à l'obsolescence des matériaux et à une mauvaise mise à jour des différentes versions. Ça bloque complètement toutes les applications métiers de la ville, les finances, les ressources humaines, mais également tout ce que gère une ville. Donc la gestion de l'état civil, le cimetière, l'aide sociale, la police municipale, etc. Pour remettre en place le système, Thomas Herbert a pris contact avec l'entreprise Oxibox, située à Guyancourt. Il y a quelques semaines, cette société spécialisée dans la cybersécurité a lancé une offre gratuite destinée aux administrations publiques, une solution de redémarrage de l'activité après une attaque. L'idée, c'est de leur permettre de s'équiper maintenant, rapidement, de pouvoir prendre une décision facile, afin de parer à l'urgence, puisqu'il y a une épidémie aujourd'hui qui se propage, une épidémie de ransomware qui se propage, aussi bien dans les hôpitaux, sujet pris à bras-le-corps par les pouvoirs publics, que dans les collectivités territoriales. Cette société Guyancourtoise a déjà reçu plus d'une centaine de demandes de la part d'administrations publiques. Le sport et du cyclisme, la 79e édition du Paris-Nice débute ce week-end, et une fois encore, cette année, la course au soleil va s'élancer depuis les Yvelines. Une première étape dimanche au départ et à l'arrivée de Saint-Cyr-l'École, 166 kilomètres au travers des communes de Versailles, Benne ou encore de Châteaufort. Le lendemain, lundi, départ depuis la petite commune, d'Ouinville-sur-Montsion, direction Amilly, dans le Loiret, après 188 kilomètres de parcours, qui passera par les villes de Trois-Rires, en Bouillet et Saint-Arnaud-en-Yvelines. Attention en raison du passage de la course cycliste, des restrictions de circulation sont à prévoir à Saint-Cyr-l'École et à Versailles. Toutes les informations sur les sites internet des communes qui s'affichent en bas de l'écran. Direction Plaisir à présent, il sera bientôt prêt à ouvrir le multiplex du centre commercial. Mon Grand Plaisir sera livré à la fin du mois. Le point sur ce chantier avec Eleonore Sinoquet. Environ 1300 fauteuils, 9 salles et un grand groupe de cinéma, UGC. Voilà ce à quoi devrait ressembler le nouveau multiplex de Plaisir. Débuté en juillet dernier, le chantier du nouvel équipement avance bien et n'a presque pas subi la crise sanitaire. Aujourd'hui, quasiment toutes les salles sont terminées avec les écrans posés, les fauteuils. Il nous reste encore deux salles où il faut mettre les fauteuils, notamment avec les fauteuils adultes et enfants dédiés en même temps. Maintenant, il reste la peinture du hall, le montage des caisses, des finitions. On est vraiment rentré dans la phase de finition du cinéma. Le chantier s'est très bien déroulé malgré toute la conjoncture Covid, etc. Donc naturellement, avec tous les protocoles de sécurité qu'on a dû mettre en place pour les ouvriers et pour que le chantier se mène à bien. Mais tout s'est bien déroulé et c'est pour ça qu'on est à peu près dans les temps pour ce futur cinéma à plaisir. Installé en plein cœur du centre commercial Mon Grand Plaisir, le nouvel établissement viendra compléter l'offre culturelle de la commune. L'unique cinéma avait fermé ses portes en 2008. À plaisir, nous n'avons pas d'autres cinémas. On faisait le cinéma en plein air pendant l'été puisque avec le département, dans le parc du château, on avait ça, mais on n'avait pas d'autres salles de cinéma. Neuf salles, c'est exactement ce qu'il nous faut. Mais je pense qu'on va rayonner bien au-delà de plaisir parce qu'on a pas mal de villages autour de plaisir qui attendent aussi cette ouverture de cinéma. Si la fin du chantier est prévue pour la fin du mois de mars, rien n'est moins sûr pour l'ouverture officielle qui dépendra des conditions sanitaires. Et avant de vous laisser, je vous le disais en début d'édition, le Premier ministre Jean Castex a pris la parole. Il est toujours en train de s'exprimer pour faire un point sur la situation sanitaire en France. Le contexte est toujours tendu. Je vous le rappelle, plus de 27 000 nouveaux cas de contamination hier en France. Le Premier ministre a annoncé d'ailleurs que parmi ces nouveaux cas de contamination, plus de 60 % proviendraient du variant anglais. Les Yvelines sont pour rappel placées aussi parmi les 20 départements en surveillance renforcée. Mais pas de confinement décidé, c'est officiel. Pas de confinement décidé pour l'heure, pour le week-end, dans les Yvelines et dans le reste de l'île de France. En revanche, les centres commerciaux de plus de 10 000 m2 vont devoir fermer leurs portes dans les 20 départements qui sont placés en surveillance renforcée. Et donc, les Yvelines en font partie. Le port du masque obligatoire dans les zones urbaines. Nous vous relayons, nous avons relayé cette information dans le journal de TV 78. Le préfet des Yvelines a d'ores et déjà décidé d'une obligation du port du masque sur l'ensemble du territoire yvelinois depuis quelques jours. Et enfin, le Premier ministre a dit que les préfets pourraient décider d'éventuelles restrictions supplémentaires, notamment de réglementer l'accès de certains sites très fréquentés par le public et aussi d'interdire certaines manifestations. Enfin, Jean Castex a annoncé également que dans les 20 départements en surveillance renforcée, la stratégie de vaccination serait accélérée. C'est une actualité, bien sûr, sur laquelle nous reviendrons dans notre édition de demain. L'émission Le 7-8 Week-end qui est présentée par Eleonore Sinoquet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada